Cette année, le festival de Chaumont a confié une carte verte au designer Mathieu Lehanneur. Il livre une sculpture étonnante que l'on peut découvrir dans les écuries du château. Je me suis promené et puis j'ai vu la Loire un peu en contrebas. Magnifique, majestueuse, sauf qu'elle, on a tendance presque à l'oublier, alors qu'évidemment elle est là et omniprésente, sauf qu'elle est un peu en contrebas du château. Donc, un peu à l'image d'un enfant qui, sur la plage, gratte le sable et puis au bout d'un moment, il retrouve la mer qui est un peu plus loin, qui commence à réapparaître sous ses yeux. L'idée était un peu de jouer le même tour de magie, si je peux dire, dans les écuries du château et finalement donner le sentiment qu'on est presque venu creuser le sol et que la Loire est réapparue. Sauf que cette Loire-là n'est pas la vraie et n'est même pas de l'eau, mais le tour de magie ou le conte de fées, c'est que vous avez absolument visuellement l'impression de l'eau, la couleur, le relief, les reflets, etc. Sauf que c'est du marbre sculpté et qui est ensuite poli entièrement à la main. On a travaillé sur vraiment le dessin de ce relief-là et là on a travaillé avec des logiciels informatiques un peu sophistiqués qui sont d'ailleurs utilisés plutôt pour les effets spéciaux du cinéma et les grandes productions quand ils ont besoin de reproduire très fidèlement un océan tourmenté ou une mer. On a créé le relief avec ces outils numériques et puis ensuite on a fait entièrement sculpter le marbre par des ateliers qui sont au Portugal et qui ont fait tout ce travail-là. Donc on a choisi le marbre pour avoir un marbre à la fois d'une couleur qui fonctionnait et puis lorsque vous vous apprenez dans les détails, vous avez vraiment l'impression de voir presque un fleuve vu du ciel parce que vous avez plein de micro-veinages comme ça, de petites variations de verre comme vous pouvez l'avoir dans un fleuve et qu'on fait tout ce travail absolument titanesque de transformation du bloc en cette chose qui semble éminemment mouvante et évanescente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada